... Assaut policier d'ampleur à Saint-Denis. Cinq jours après les attentats, une opération a été lancée avant l'aube par leur aide avec pour cible l'organisateur présumé des tueries, Abdelhamid Abaoud. Deux forcenés sont morts, dont une femme kamikaze qui a déclenché son gilet explosif. Trois hommes ont été arrêtés et placés en garde à vue et au moins trois policiers ont été blessés. Mais selon la police, un suspect était encore retranché dans un appartement en fin de matinée. Cet appartement se situe en plein centre de Saint-Denis, à une vingtaine de minutes à pied du Stade de France. Et tout le quartier a été bouclé, de nombreux militaires renforçant le dispositif policier. Les écoles et collèges du centre-ville sont tous fermés, ainsi que 20 lignes de bus. Selon une source policière, la cible de l'assaut est bien Abdelhamid Abaoud. Ce belge de 28 ans, membre du groupe Etat islamique, est le cerveau présumé des attentats de vendredi à Paris qui ont fait 129 morts. Originaire de la commune bruxelloise de Molenbeek, il connaissait de longue date Salah Abdeslam, un des auteurs des tueries toujours recherchées. Mais on ignorait encore à la mi-journée si Abaoud se trouvait effectivement à Saint-Denis. Les derniers bombardements en Syrie ont bien atteint le groupe Etat islamique. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 33 djihadistes ont été tués à Raqqa et ses environs par les frappes françaises et russes depuis 72 heures. Mais l'Observatoire affirme que le groupe Etat islamique avait pris ses précautions et que de nombreuses familles de combattants étrangers avaient quitté la ville syrienne pour trouver refuge à Mossoul en Irak, l'autre fief des djihadistes.